C'est urgence parce qu'on est vraiment rendus à agir. On est dans une situation, c'est le plus grand défi de notre génération, même probablement de deux ou trois générations. Mais pourquoi on fait ça? On fait ça pour protéger nos conditions de vie pour l'avenir. Et en le faisant, oui, ça nous apporte beaucoup de vitalité. Mon mot « vitalité » fait référence à l'urgence. On sait que c'est vital, on ne se mettra pas la tête dans le sable de réussir la transition, d'accélérer, de faire ça, de faire plus, plus vite. C'est une question de vie, c'est une question aussi de vitalité pour notre économie. Ce qu'on constate à la Chambre à travers Convergence, c'est qu'il y a vraiment une vitalité chez nos gens d'affaires pour apporter des solutions. Ils sont très sensibles à la question de l'environnement. C'est ce qu'on fait à travers Convergence, on fait converger les gens pour animer cette vitalité-là qu'on a à Montréal. Montréal est une capitale mondiale de la créativité. Pour faire face à l'urgence climatique, on a besoin de gens créatifs autour de la table. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on arrive à accomplir ensemble, c'est mettre autour d'une même table des dirigeantes et des dirigeants d'entreprises ingénieux, des élus, des gens des groupes environnementaux, des experts, une fondation avec une chambre de commerce. Donc ça, c'est la force de Montréal, c'est notre créativité, c'est le fait qu'on travaille ensemble pour apporter des solutions, pour accélérer la transition. Je ne connais pas d'autres endroits, du moins en Amérique du Nord, où c'est aussi facile d'avoir vraiment tous les acteurs qui travaillent dans le même sens. Et ça, ça fait que Montréal est capable de faire beaucoup plus, beaucoup plus vite que d'autres villes, parce qu'on a déjà établi ces relations-là de confiance, de collaboration. Collaboration plus créativité, je pense qu'on a quelque chose qui est un peu notre branding à l'international pour montrer qu'on est capable de relever le défi. La collaboration est ouverte, donc pour tous les gens qui nous écoutent et qui veulent s'impliquer, c'est certain qu'il y a de l'espace pour tout le monde, pour toutes les idées, pour la créativité, puis pour renforcer cette collaboration. Absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada